Bonjour, dans cette capsule, je vous montre comment travailler avec des fichiers autres que ceux de Google avec votre Google Disque. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'on peut déposer n'importe quel type de fichier dans notre Google Disque. Alors que ce soit un fichier Google, un PDF, une image, une vidéo, ça peut être aussi des fichiers Office, donc un .docs, un PowerPoint, un fichier Excel. Et bien que ce ne soit pas tous des fichiers Google, Google Disque va être capable de vous afficher un aperçu de la majorité de ces documents-là, mais vous allez être aussi en mesure d'éditer, de modifier un fichier, par exemple, Word ou un fichier PowerPoint directement en ligne à partir de votre disque. Alors je vous montre comment faire ça immédiatement. Dans la barre de recherche de mon disque, je vais chercher un .docs. Donc on va chercher un document Word et je vais prendre le premier pratique réflexive. Donc quand je double-clique sur le fichier, j'ai son aperçu. En haut, notez que vous avez un bouton au milieu qui dit ouvrir avec Google Documents. Donc autrement dit, l'aperçu me permet de voir le document, oui, mais ne permet pas de l'éditer. Par contre, quand je clique sur le bouton qui est en haut au milieu, Google Disque va me permettre de l'ouvrir avec son équivalent Google. Donc étant donné que c'est un .doc, c'est un traitement de texte, l'équivalent Google, c'est un Google Documents. Quand je clique là-dessus, Google va m'ouvrir mon fichier Word directement en ligne dans une fenêtre qui ressemble énormément à la fenêtre de Google Documents. D'ailleurs, en haut, à côté du titre du document, vous allez voir que c'est marqué .docx, qu'on est en format Microsoft Word. Et c'est possible à ce moment-là de sélectionner du texte, d'aller écrire. Donc par exemple, tutoriel, je pourrais faire toutes les modifications que je souhaite dans mon document. Ça va être automatiquement enregistré dans mon fichier Word, dans ce cas-ci, dans mon disque. Et une autre chose qui est bonne à savoir, c'est que c'est très facile aussi de convertir un fichier Word, PowerPoint ou Excel dans son équivalent Google. Comment on fait ça? On s'en va dans le menu fichier qui est tout en haut à gauche et on va appuyer sur enregistrer au format Google Documents. Oups, je recommence ici. Enregistrer au format Google Documents. Ce que Google va faire, c'est qu'il va créer une copie du fichier. L'original .docx est toujours disponible, mais on a une copie maintenant dans Google Documents qui est beaucoup plus facile à partager à nos élèves par Classroom, expose toutes les possibilités au niveau de la collaboration, toutes les options au niveau de la rétroaction avec les commentaires. Donc, par exemple, si je surligne ici une phrase et que j'ajoute ici un commentaire, les commentaires qui soient notifiés à quelqu'un, donc tous les types de commentaires vont être valides et ça facilite le travail et la distribution d'un fichier. Donc, autrement dit, Google Disque permet de travailler avec des fichiers autres que ceux de Google. et en ce qui a trait au fichier Microsoft, vous pouvez les ouvrir directement. C'est certain que s'il y a une mise en page qui est complexe avec des tableaux, avec des dessins, avec des trucs, avec des flèches, des formes, il peut y avoir dans la conversion des déplacements, il va y avoir un travail, mais ça vous évite de devoir trouver un poste qui est équipé de vraiment du logiciel Word. et ça facilite l'accès à des fichiers tels que ceux de Microsoft aux élèves qui ne possèdent pas nécessairement le logiciel approprié, comme Microsoft Word, par exemple, pour ouvrir et travailler dans le document. Donc, il faut penser à cette accessibilité-là. Les élèves travaillent sur des tablettes, des cellulaires, des Chromebooks qui n'ont pas nécessairement le logiciel de Microsoft, entre autres, approprié. Alors, le placer en format Google Documents ou Google Présentation permet à ce moment-là de le rendre disponible sur n'importe quel appareil puisque les fichiers Google s'ouvrent tous sur n'importe quel navigateur Web. Alors, en espérant le tout utile.